Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour un nouveau tuto avec la Cricut Maker. On va réaliser une boîte à explosion spéciale Saint-Valentin. Après, je dis Saint-Valentin parce qu'ici c'est en forme de coeur, mais vous allez pouvoir la décliner pour plein de choses. Faites des mères, faites des pères, des papys, des mamies. A vous de voir. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps sur ma page Facebook en vous demandant le genre d'éléments que vous voulez retrouver dedans. parce que ce n'est pas juste une boîte qui va s'ouvrir dès qu'on va enlever des couvercles au milieu. C'est vraiment une boîte avec différents éléments sur chaque face. Au vu des retours, j'ai tout simplement décidé de sélectionner plusieurs projets, deux ou trois sur le Design Space et après les autres je les ai créés moi-même. Comme ça vous allez pouvoir choisir en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez mettre dedans, en fonction des lames que vous avez et du temps. Quand vous allez ouvrir le fichier, en fait vous allez le trouver comme ça. Chaque couleur correspond à un projet. Donc ça par exemple c'est tiré du Design Space, le nœud aussi, après tout le reste, c'est moi qui l'ai créé, non ça, l'enveloppe, voilà, vient du Design Space. Après le reste, c'est moi qui l'ai fait. Celui-ci, il nécessite, hop, l'embout de micro-perforation qui s'adapte sur le Quick Swap. Donc si vous ne l'avez pas, ne le faites pas, je vous le dis déjà parce que je sais que ce n'est pas une lame qui est encore très reconnue, donc du coup, je vous préviens tout de suite. Si vous ne le voulez pas, vous avez juste à l'enlever ici, ou alors vous pouvez aller dans le calque et cliquer sur le petit œil pour le masquer. Voilà, la machine ne le prendra pas en compte. Du coup, comme je vous ai montré, moi ils sont déjà découpés, parce que si je vous avais montré l'étape découpe, on aurait mis un temps pas possible entre les changements de lames, etc. Du coup, j'ai tout prêt découpé, j'ai tout préplié et marqué les emplacements de collage avec mon scotch double face. Après, vous pouvez coller avec de la colle, les souris, je ne sais pas comment ça s'appelle, les souris qui versent la colle, comme les Tipex. Les scrapeuses, vous devez connaître, moi ce n'est pas mon domaine, donc voilà, j'utilise le scotch double face, ça me convient parfaitement. Du coup, on va y aller. Je vais vous montrer les étapes pour chacune des boîtes. En termes de matériel, on va avoir besoin d'un plioir, du stylet de reinage ou alors l'embout de reinage avec le quick swap. Ici, j'utilise du papier action 230 grammes, donc j'utilisais l'embout simple. Après, la lame fine standard, vous voyez, moi j'ai mis un peu de masking tape autour et j'en ai aussi sur ma deuxième et en fait, ça me permet de les différencier, j'en ai une pour le vinyle et le flex et une pour tout ce qui va être papier, feuilles plastifiées, etc. Voilà, et vous aurez aussi du coup besoin de la lame de micro perforation pour le projet violet. Ensuite, vous aurez besoin de colle, de scotch double face ou la souris, peu importe comment vous coulez votre papier. un ciseau pour couper le scotch et après, j'utilise le projet échenilleur. Moi, il me sert en fait pour m'aider à enlever la protection du double face. Après, si vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, on y va. Donc, on va commencer par la boîte. Donc, quand elle est découpée, alors moi, ce que je vous conseille quand vous avez des boîtes avec du rainage, c'est de mettre les papiers à l'envers. Comme ça, vos plis de rainage, ils se trouvent à l'intérieur et du coup, le pli est beaucoup plus joli que quand on les met en fait sur l'endroit. Si jamais vous n'avez pas le stylet de rainage ou la roue de rainage, vous allez pouvoir modifier ces traits en allant dans chaque projet, en dégroupant et détachant les traits de rainage et en les modifiant. Soit vous les supprimez et voilà, vous savez où faire vos plis. Vous avez l'habitude du pliage, des cartes, des boîtes, etc., du scrap. Donc, vous savez où faire les plis. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de les remplacer par des traits de dessin. Comme ça, vous avez quand même un repère pour savoir où vous allez devoir plier. Et bien sûr, on met toujours les papiers à l'envers. Comme ça, le trait, il sera à l'intérieur et il sera beaucoup plus discret. Donc, c'est parti. Donc là, on y va. Ma boîte principale, j'ai juste à plier du coup, comme ça, les quatre côtés. Et ensuite, voilà, je vais venir relier ici les côtés pour former le pli des cœurs. Après, ici, j'ai le couvercle. Voilà. Alors, je vais venir mettre de la colle ou du scotch sur ces petites parties-là. Donc là, sur le côté face et à l'intérieur sur les quatre parties, ici. Et en fait, le but, ça va être de mettre ces petites parties-là comme ça et de venir les recouvrir avec ça. Ici, pareil. Voilà. Et après, les côtés. Donc, on est là. Je commence par enlever ici les scotchs. Bon, l'inconvénient du scotch, c'est qu'il a tendance à coller un peu sur les doigts. Donc moi, j'ai toujours une petite poubelle à côté. Voilà. Une fois que c'est fait, je replie les quatre parties et je vais venir rentrer ça à l'intérieur et ici, replier. parfaite. Parfait. voilà donc là j'ai coulé les quatre côtés et maintenant je vais venir m'occuper des grands voilà du coup j'ai mon couvercle donc là j'ai ma boîte voilà une fois fermé ce que ça va donner ici vous pouvez mettre ce que vous voulez donc ça vous pouvez faire un trou et y mettre un petit bien une perle aussi ou alors pour venir coller un petit nœud par exemple j'ai quand je l'ouvre j'ai bien donc là je suis obligé de le tenir parce que du coup il n'y a rien à l'intérieur elle est légère une fois que ça s'est rempli vous aurez juste enlevé le couvercle pas besoin de la tenir et ça aura vraiment cet effet de d'explosion on continue donc ensuite j'ai le nœud alors c'est le même que celui ci il est en deux parties donc d'abord je vais venir coller celui là et celui ci en fait il va en dessous donc il va venir faire le tour comme ça mais d'ailleurs je constate que là j'ai oublié de remettre un petit bout de scotch donc je vais en couper un et je l'ai mis du mauvais côté alors il est fort je sais pas si je vais réussir à le décoller après vous pouvez mettre cette partie dessus aussi en fonction de du style que vous voulez donner mais voilà normalement elle va en dessous je pose et ensuite avec cette partie je vais juste venir faire le tour et je vais venir au scotché en dessous voilà et après je peux vous donner la forme arrondie donc là je l'ai découpé en fait une fois dans le dans le parité et une fois dans le rouge pour en obtenir deux je savais pas trop ce que j'allais mettre au final après vous pouvez les mettre comme ça je vais en mettre deux pourquoi pas pour faire l'effet nœud voire même après venir dessiner sur les côtés comme s'il y avait un ruban alors ensuite en jaune vous allez avoir ce petit projet c'est tout simplement une petite enveloppe qui se ferme comme ça dans lequel vous allez pouvoir glisser un petit mot une petite photo un poème un souvenir pourquoi pas ou un ticket un bon par exemple un bon pour un câlin un ticket de cinéma pour quand on pourrait retourner voilà vraiment tout les libres cours à notre imagination donc là je colle juste ces deux petites languettes et là j'ai ma petite enveloppe et ensuite je peux venir mettre un bout de masking tape un petit velcro moi je pensais le fermer avec un petit cachet de cire voilà un petit point tout simplement donc là vous allez voir ça me fait une option que je vais pouvoir venir ensuite mettre sur un côté de ma boîte donc là je peux si je veux mettre de la colle ou mon double face et le coller ici je peux aussi mettre un scratch voilà un aimant pourquoi pas aussi voilà et venir le fixer ici à vous de voir vraiment les éléments que vous voulez mettre je vais tous les faire comme ça vous allez pouvoir voir alors ensuite on a ceci hop je crois que c'est comme ça alors je ne sais plus la couleur je vais mettre un petit coup d'oeil sur mon fichier c'est celui-ci le gris foncé je vais changer ça de couleur comme ça vous aurez vraiment la différence donc le gris qui est en fait des petites fenêtres type volet voilà en fait vous avez des plis ici 2, ici 2, ici 2, ici 2 et ici pareil et le but ça va être de venir donc plier ces deux petits plis et c'est là qu'on est content d'avoir la roue de reinage parce que ça aide vraiment donc on va venir faire ce petit soufflet là donc des deux côtés et aussi du côté des petites fenêtres j'essaie de faire la mise au point histoire que vous voyez bien et là vous allez voir vous avez ici deux petits crans découpés pour la fermeture donc là j'ai oublié de mettre le double face donc on y va moi je suis mis ce maladroit donc ne vous étonnez pas donc je mets mon double face je trouve que du coup avec le double face ça va beaucoup plus vite déjà ça sèche plus vite que la colle ça gondole pas même si voilà il y a des cols de très bonne qualité je pense que les scrappeuses doivent avoir les bonnes références moi voilà le scotch me convient parfaitement c'est rapide ça laisse pas de dépôt sur les doigts et ensuite vous voyez je vais venir tout simplement les mettre au milieu voilà et là j'ai ma petite fenêtre donc celui-ci il est livré avec des petits éléments comme ça sur lesquels pareil vous allez pouvoir mettre une petite photo un poème un souvenir un petit bond à vous de voir ensuite vous avez juste à les glisser comme ça voilà donc là vous pouvez le voir à travers et pour le fermer je vous ai parlé tout à l'heure des petits crans voilà voilà vous avez tout simplement à les les superposer comme ça et ici pareil vous pouvez mettre du coup votre colle votre scotch ou autre et venir le coller sur un côté il est voilà pile poil à la bonne taille la boîte ferme très bien même avec le volet donc là on a déjà deux projets on continue ensuite en violet donc la roue de microperforation elle va servir à ça j'ai mis deux modèles donc ou le carré ou le rond alors je vais coller celui-ci comme ça pour avoir à l'intérieur un fond différent vous pouvez coller si vous le voulez au préalable une photo ou votre petit mot message ou n'importe quoi pareil ici ensuite vous avez juste à mettre sur le contour votre colle peu importe votre moyen de collage donc là je vais vous montrer avec le carré mon fils lui va garder le rond du coup pour sa boîte parce que oui cette boîte est destinée à son amoureuse donc c'est lui qui choisira les éléments qui le mettra donc là du coup j'ai mis mon scotch voilà et là j'ai des microperforation donc ici 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 et le but après c'est juste elle aura juste à tirer en fait voilà donc que ce soit pour le carré ou le rond c'est le même système on a les microperforation et on a une petite languette pour faciliter donc là vous allez voir une fois que c'est fait voilà on a juste à ouvrir au final et du coup vous pouvez le mettre ou dans ce sens ou dans ce sens et même comme ça à vous de voir comment vous avez envie de le placer sur votre boîte ensuite on va avoir ceci donc ça c'est l'élément bleu sur le dessin et vous allez voir on a des plis voilà à plusieurs endroits donc là prenez le temps de bien faire les plis partout ça va vous faciliter le travail ensuite voilà donc prenez bien le temps de les faire pareil au milieu vous voyez vous allez venir ici croiser les côtés pour faire ça une fois que vous avez du coup tous vos plis de fait si vous avez un doute n'hésitez pas à regarder sur le schéma vous arrivez à les voir vous avez des triangles en fait tout autour voilà et là le but ça va être tout simplement de former voilà des petits des petits becs on va dire comme ça sur tout le tour voilà pour arriver à une jolie fleur et ensuite quand on arrive à ça regardez ça se plie voilà pour arriver à ça voilà donc là je le plie bien pour l'aplatir un peu c'est comme ça voilà l'ouverture elle se fait comme ça voilà donc là il y a un petit coup de main à prendre pour le pliage mais voilà une fois qu'on a bien fait les plis et qu'on a compris le principe ça va tout seul voilà donc celle-ci par exemple vous allez pouvoir la mettre ou sur un côté ou au milieu à vous de voir comme elle s'ouvre comme ça voilà sur un côté voilà l'avantage c'est que vraiment c'est vous qui décidez de ce que vous allez mettre et où quoi et du coup alors le dernier projet que je vous propose pour les côtés c'est ça donc en fait vous avez deux découpes de ronds comme ça quatre ronds donc soit vous allez en utiliser qu'un si vous avez beaucoup de choses à dire beaucoup de photos à mettre ou autre vous en utilisez qu'un et en fait vous allez venir ici coller ça cette partie après vous avez votre petite fenêtre et en fait c'est dans l'autre sens attendez voilà en fait c'est comme ça donc vous collez cette partie vous pouvez enlever ça si vous voulez pas ici et après du coup vous avez ce petit accordéon voilà où vous pouvez mettre vous pouvez écrire je t'aime en plusieurs parties des photos ou autre vous pouvez mettre comme ça ou coller totalement le rond et si jamais vous avez beaucoup de choses à dire vous pouvez rajouter cette partie là vous voyez là j'ai déjà mis le scotch ici ça se coller voilà et donc là je peux coller ces deux parties ensemble voilà et là j'ai mon accordéon du coup qui est beaucoup plus grand si j'ai beaucoup de choses à dire si vraiment vous en avez pas je pense que ça suffit largement après vous pouvez aussi coller comme ça donc cette partie là et ici ça je vais vous montrer mais là vous collez cette partie et cet embout vous le glissez en dessous quand vous allez le coller et après il faut juste trouver le bon pliage et vous allez avoir et là je ne l'ai pas je l'ai sur l'autre une sorte de livre en fait voilà là je l'ai donc je colle ça ici voilà et après ça me fait une sorte de de livre et ça fait quelque chose en volume du coup voilà ça c'est les propositions que j'ai pour les contours de la boîte voilà donc où l'accordéon la fleur la petite enveloppe ici les voilà les petites cachettes pré-découpées ou ici la fenêtre à vous de voir ce que vous voulez mettre je vais les passer derrière maintenant je vais vous montrer les propositions pour le centre donc soit vous avez déjà une idée vous mettez ce que vous voulez soit moi je vous propose alors cette petite boîte qui est déjà issue de Design Space et qui est toute simple au final donc vous avez juste 4 plis au milieu donc ici vous pliez et là vous voyez vous avez les petites ouvertures que vous allez venir mettre voilà donc ça ça peut être pas mal si vous avez envie de glisser des petits chocolats ou autre ça fait une petite boîte bonbonnière pareil soit vous la coller soit vous la mettez juste comme ça ou alors vous mettez quelque chose qui sera amovible donc toujours pareil du scratch un aimant voilà à vous de voir donc ça c'est la première proposition la deuxième est un peu plus longue celle-ci en fait c'est un rond c'est une boîte ronde avec son couvercle donc là j'ai utilisé du blanc et or pour le couvercle et du blanc et juste beige pour la boîte donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du scotch sur tout le long je me suis pas amusée à faire des petits bouts j'ai mis directement tout le long de ce côté et tout le long de ce côté sachant qu'après on va avoir un rond d'un côté et un rond à l'intérieur donc là j'ai mis le scotch dans les deux sens je vais venir enlever la protection et c'est après en fait que je vais cranter ça va beaucoup plus vite et c'est ça qui va m'aider pour avoir un joli arrondi donc là je vais pas utiliser mon ciseau Cricut parce que sinon je vais avoir de la colle du scotch partout donc une fois que j'ai fait ça je vais juste venir les découper si vous le faites pas vous allez être un peu embêté quand vous allez former le rond de votre boîte après vous pouvez aussi vous amuser à faire plein de petits bouts de scotch et les mettre ici ou alors si vous mettez de la colle voilà vous mettez juste sur le milieu sachant qu'il faut ici et à l'intérieur vraiment sur les deux côtés c'est important pour qu'on puisse mettre les deux faces du papier ensuite je viens aussi enlever sur ma languette c'est pour ça que je trouve qu'avec le scotch c'est plus pratique parce que voilà là je m'en mets pas partout sur les mains sans mon plan de travail ou autre donc là je ferme ma boîte je vais donner la forme et là vous voyez je viens plier donc je peux mettre un vent pour l'intérieur pour m'aider à donner la forme et j'en ai un pour l'extérieur à vous de voir en fonction de comment vous êtes le plus à l'aise si vous faites d'abord l'extérieur ou d'abord l'intérieur donc moi je pousse juste sur mes doigts le rond pour qu'ils viennent là donc je fais bien tout le tour voilà et ensuite je vais venir mettre du coup l'autre après je peux ajouter aussi au milieu voilà du scotch pour être sûr juste par précaution même si je sais que ça tient déjà quand même très bien et que de toute façon ma boîte elle va être fixée si je la pose aussi voilà voilà et du coup là j'ai juste à poser mon deuxième cercle par-dessus voilà et là et là donc là par l'intérieur je recolle bien c'est jamais du coup voilà ensuite j'ai la même chose à faire pour le couvercle je vais le mettre comme ça parce que le doré donc là comme tout à l'heure j'enlève la protection du scotch je crante mon ciseau est collé dessus et ça vous aide un peu sur la force du scotch voilà c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir un joli arrondi en couture on fait la même chose voilà ensuite j'enlève ici je colle ici et là comme tout à l'heure la même chose je crois c'est que c'est pas c'est parti c'est parti je crois c'est parti c'est parti c'est parti ben j'enlève je crois voilà l'appareil je vais remettre un petit bout du couvercle et ensuite je remets celui du dessus et là comme pour tout à l'heure vous pouvez au dessus mettre une petite perle pour le pour le sortir ou alors vous pouvez faire un petit trou et passer un petit lien à vous de voir ou alors vous pouvez laisser comme ça et ensuite voilà et ensuite vous voyez ça donne ça vous avez une boîte ronde et rentre aussi parfaitement voilà et la dernière possibilité on a fait le rond on a fait un peu la petite bourse et donc là on va faire un carré donc je vous ai mis sur le fichier un coeur en trois parties donc normalement il ya les trois mois j'ai décidé d'en utiliser que deux et de mettre un scotch 3d pour avoir cet effet un peu donc je vais venir vous et la protection de mon scotch dans les trois parties vous avez celle ci après au milieu une partie un peu moins à jouer que celle ci et après vous avez celle là donc moi je trouvais que 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 j'ai pris un motif de ça me suffisait voilà et ça ça viendra se mettre sur ma boîte après ça va l'aider pour la fermer et ensuite vous avez une boîte en trois parties donc vous avez ça ça et une partie comme ça avec une croix au milieu donc la première chose ça va être celle ci donc là vous avez les petites languettes sur les côtés évidemment j'ai pas fait mon job jusqu'au bout donc il me manque du scotch au moins ça vous permet de voir à quel point c'est c'est rapide et pratique avec le scotch même si vous l'utilisez pas habituellement du coup ça peut être une alternative pour ce projet parce que ça fait vraiment gagner du temps donc après j'enlève et donc là je vais venir former mon petit cube du coup je commence par ça et après voilà j'ai juste à tourner et à l'assemblée quoi voilà après j'ai cette partie en fait nous on a décidé de lui offrir une petite bague en bonbons donc du coup c'est juste un petit un petit support qu'on est venu marquer en forme de croix pour pouvoir mettre l'anneau de la bague pour qu'ils tiennent en fait est-ce que on l'a pas sous la main peut-être que ça peut le faire avec ça vous voyez en fait l'anneau il viendra se mettre comme ça et puis il tient après si vous ne mettez pas une bague vous pouvez le laisser et voilà ignorer poser un chocolat un bijou je ne sais quoi la boîte elle est quand même voilà elle a quand même une taille raisonnable donc en fonction du cadeau que vous voulez faire soit vous mettez ce petit petit piédestal on va dire soit vous ne le mettez pas et vous pouvez très bien mettre le cadeau là dedans dans un petit pochon ou autre ça peut passer aussi pourquoi pas des petits bons justement ou des petits mots des enfants s'il y en a ou autre voilà du coup là je vais venir plier et coller ce côté ensuite cette partie et celle-ci c'est l'intérieur comme si je fermais une boîte tout simplement je peux le mettre comme ça vous voyez ici il n'y a pas le l'ouverture ou du coup je peux le mettre comme ça à l'intérieur du coup ça me réduit la hauteur et j'ai la petite bague je peux venir faire un chapeau tout simple hein mais sinon voilà j'ai ça donc là j'ai déjà mis sur le côté ici ici sur les petites languettes en fait extérieure les scotch je viens les enlever et après je viens tout simplement ici et coller et là pareil et là pareil et là pareil et là pareil voilà et en fait après j'obtiens ça donc là je vais venir tout simplement mettre ma boîte au milieu vous voyez elle se ferme comme ça et là je vais mettre mon petit coeur ici ça va aider pour maintenir la boîte fermée vous pouvez aussi mettre un petit ruban voilà 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 et voilà du coup je vais pouvoir ensuite faire le montage que je veux voilà donc par exemple mettre ça au milieu je vais mettre les éléments que je veux ici ma petite fleur voilà et du coup quand tout sera fermé vous voyez même fermé ça se gêne pas voilà alors je vais mettre le couvercle je tiens parce que c'est pas collé à l'intérieur ça c'est mon fils qui le fera voilà donc là je refais bien les plis comme ça on va l'ouvrir voilà du coup à vous maintenant de réaliser vos boîtes à explosion et voilà n'hésitez pas à les partager tchao